Hello les amis, c'est le 14e jour de notre série calendrier de l'Avent. Continuons notre aventure avec les papiers Jackson 25% coton et la boîte d'aquarelle sonné plein air. Découvrez tout sur cette boîte en cliquant sur le lien ici à votre droite et retrouvez les liens d'achat en description. N'oubliez pas non plus notre concours, toujours aussi captivant, toutes les infos sont dans la vidéo explicative juste là. Alors, pour ce 14e jour, on y va, on se lance, allez let's go ! Une réglette pour venir travailler la mer vers le bas, un ciel donc plus chargé sur le dessus, plus clair vers le bas, un petit arrière-plan subjectif. Libre à vous de venir si vous souhaitez mettre un scotch, sinon vous faites ça avec la latte, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on travaillera évidemment, donc on va détourer la partie tablonneuse enneigée, ici avant. Et on va donc venir mettre du bleu, éventuellement pour les barques ou du rouge. Libre à vous d'exprimer comme vous voulez, une écriture dessus ou pas, là aussi la décision vous appartient. Je vais mettre un scotch, scotch donc tout à fait classique, normal. On va le mettre juste à hauteur ici. Voilà les amis. Comme ça, rien ne dépasse. Dès que vous allez chauffer, de toute façon, ce sera plus facile à enlever. Et n'oubliez pas que pour enlever, jamais droit, toujours sur le côté. On va faire un petit ciel bleuté, mélange d'azur ici et de bleu céruléum, un petit peu violacé, pourquoi pas. Donc là, je prends du rouge de garance, de l'eau, donc plus chargé sur le dessus, plus clair vers le bas. Je note à mon pinceau. Je viens donc tout simplement descendre la pigmentation vers le bas. Je vais éponger un petit peu également, voilà. On va prendre un kleenex et là, j'ai envie de venir éponger un petit peu. Voilà, j'ai une expression ici qui est pas mal. Je vais rectifier maintenant au pinceau s'il le fallait. On va en y rectifier, notamment au pinceau. Voilà, les ouvertures, c'est pas mal. Voilà, un ciel expressif, tout en restant très, très, très simple. Là, j'ai essuyé ici, c'est là que je vais venir ajouter de toute façon la zone partitaire, j'ai envie de dire. Donc avec le vert, l'azur qui est là, un petit peu de violet et de la terre de sienne. Le vert, le plus expressif, et la terre de sienne que je rajoute. Donc, tout ça pour venir exprimer, donc, ici, de l'eau. Là, c'est quand même lointain, donc pas trop marqué non plus. Le rouge, je viens intégrer là-dedans. Le vert, quasi pur, que je mets donc sur le rouge, ça donne un petit relief, regardez, sympathique. N'hésitez pas, vous aussi, les amis, à prendre du recul et d'observer. Le tout, c'est de ne pas tomber dans le piège, je dirais, de faire tout linéaire. Je vais venir adoucir le ciel, regardez. C'est tout simple, une espèce de la vie là-dessus, vraiment, pour uniformiser. Alors, on ne tire pas le pigment, on ne fait qu'adoucir tout le ciel. Le côté nuageux, restant dedans, bien sûr. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Voilà, voilà qui est fait, donc, comme c'est chauffé, ça partira tout seul, bien sûr, regardez, c'est tout simple. Vous récupérez votre papier et on vient le coller juste à hauteur pour travailler dans l'autre sens. Il ne faut pas la peine de coller au-dessus, on s'en fiche. Une réglette, un petit pinceau plat. Alors, la mer, on va l'exprimer avec le vert-azur et le bleu. Je mets quand même une pointe de noir, moi, là-dedans. On va voir quelque chose de plus foncé, mais très, très léger, comme vous le voyez. Voilà, donc, pour ce côté mer. Bien marqué. Et on va prendre, donc, notre pinceau, papier sec, bien sûr. On maintient comme on peut. Et là, on va venir, donc, tout simplement exprimer vers le bas. Alors, le grain, il laisse des traces. C'est ça qui est intéressant. Attention, je remonte un petit peu. On vient retravailler un petit coup ici. Voilà, donc, les amis, pour cette partie-là. On vient accentuer juste à hauteur. Je répète, j'insiste, le long de mon scotch. Et on vient adoucir tout de suite ici l'avant-plan avec le côté neige. Donc, on mouille. On va contre les barques. Une petite expression comme ça, vaguelette. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Voilà, séchage terminé. On a retiré le scotch. On peut s'attarder maintenant, donc, à la partie avant. Alors, on va faire la pro un petit peu avec du rouge. Mais la terre de sienne. Donc, c'est l'expression que moi, je souhaite apporter. Alors, un petit peu de bleu là-dedans. Il faut venir un peu de violet. Il faut y assombrir un petit peu, donc le bas. Évidemment. Je pense que je vais changer la colorisation pour l'autre. On va faire les deux mêmes. On va faire l'autre en vert. Panne de bleu. Là encore, faites-vous plaisir, les amis. La contraste est vraiment ici, au fond, avec la couleur de droite. Vous voyez, je pense que ça va très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on va suggérer la partie sablonneuse ici. Au papier sec. Voilà. On va suggérer, donc, également ici. Donc, poil un petit peu écarté. Donc, je vous l'ai dit, il y a la partie neige. Donc, la neige a fondu au niveau des embarcations qu'il y a là. Voilà, vous exprimez quelques lignes. En restant très, très, très simple. Les contrastes sur le dessus, on exprime un petit peu. Le mélange mère, on va venir rectifier pour l'ombre portée, quand même. Quelque chose d'assez clair. Là, je veux du bleu, du violet et la même couleur, donc, que les embarcations. Pour venir, donc, marquer. Voilà, donc, pour cette partie-là. Et on va suggérer, donc, maintenant, tout simplement, avec le bleu ultramarine, la partie, donc, mer, qu'on vient exprimer. Avec quelques dépôts, là, là aussi. On vient retirer un petit peu la partie d'entre-deux. Alors, ici, des petits points très rapprochés. C'est ce qui se passe. L'argent en devant. Ici, une expression un peu plus détaillée, éventuelle, donc, avec les parties qu'on peut voir. Rocheuse, tablonneuse. Au niveau, donc, du sable. Voilà, mais, on va sécher et venir rectifier. Donc, là, j'ai eu deux belles auréoles qu'on va enlever, tout simplement. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Vous voyez, il faut que ce soit bien sec. Vous retravaillez dessus, il n'y a aucun souci. Alors, je vais exprimer, comme il faut, la partie, donc, terreuse. C'est quand même assez sombre, il faut bien le dire. Il faut assez de pigments, voilà. Donc, là, maintenant, on va bien contre, ici, donc, aussi. J'ai exprimé le bord, mélangeant assez sombre. Voilà, les contrastes du bas de la barque. Ils sont bien parqués, là. Un petit peu de relief très léger, avec quelques petits traits au niveau de l'eau. Voilà, les amis, donc, du subjectif. Voilà, l'aquarelle qui se termine. Je lui ai vraiment ajouté le petit liseré le long. Voilà, séchage. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, voici, donc, cette aquarelle du jour. Car postale, donc, terminée. Quelque chose de sommaire, voilà, d'agréable. J'espère que vous aurez, vous aussi, autant de plaisir à réaliser que moi, j'ai eu du plaisir à vous la présenter. Merci d'avoir été avec nous pour ce quatorzième jour. Demain, nous vous réservons encore plus de surprises artistiques. Le concours est toujours ouvert, hein. Alors, consultez la vidéo explicative pour en savoir plus. À demain pour une nouvelle dose d'art et de créativité. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada